Retrouvez Lebray du Faux avec Marc-Antoine Lebray du lundi au vendredi à 8h15 sur RFM. Stéphane Berne, le roi Charles III sera en visite en France du 26 au 29 mars et on apprend qu'il sera accompagné de 40 domestiques. Mes hommages, chère Altesse et chère Altérie. Effectivement, le monarque anglais aime avoir à sa disposition une multitude de petites mains. Enfin, c'est qu'il lui fait un point commun avec le prince Andrew. Oh non ! Si le nombre peut paraître élevé, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs explications à cela. Tout d'abord, il en a les moyens et surtout, c'est un énorme casse-pouille. Je l'ai dit, pour sa défense, c'est le seul type de vie qu'il ne connaît depuis son plus jeune âge. Ce n'est donc pas entièrement de sa faute si, de toute son existence, la seule tâche qu'il semble avoir faite de lui-même, c'est Harry. Aux Etats-Unis, maintenant, un refuge à recueillir un chat perdu qui a été testé positif à la cocaïne. Minou, minou, t'es où minou ? Excusez-moi, vous n'avez pas vu mon chat ? J'ai perdu mon chat. C'est le père Jean-Claude qui a perdu son chat. Attendez, vous êtes en train de nous dire que c'est votre chat en fait, Jean-Claude Van Damme ? Bien sûr que c'est mon chat. Un chat qui prend de la coke, c'est pour être acquis. Oui, à Palmad, mais moi mon chat, il conduit bien. Oh minou, reviens, c'est l'heure des craquettes. C'est comme les croquettes, mais au crack. D'ailleurs, il faudra m'expliquer pourquoi il y a des croquettes au bœuf et pas à la souris. Parce que dans la nature, il y a quand même peu de chances qu'un chat arrive à mettre un bœuf KO. D'accord. Tu sais que pour retrouver mon chat, j'ai mis un avis de recherche avec sa photo sur les bouteilles de lait. Comme ça, les humains vont être attirés par la photo et mon chat va être attiré par le lait. Pas bête Jean-Claude ? Ah ouais, pas con. Ok, merci. Je suis même allé au commissariat pour signaler sa disparition. Ils m'ont dit, il est de quelle couleur ? C'est fou la police, même avec les chats, ils sont racistes. Cat live meter. Wow, il y a un chat qui fait de la muscu. Ouais, il fait des abdominous. La drogue, c'est mal, un grand écart des griffes. Bravo Marc-Antoine ! L'athlète américain Dick Fosbury, champion olympique en 1968, qui a révolutionné le saut en hauteur avec une technique portant désormais son nom, est mort à 76 ans. Nelson Montfort, vous vous êtes touché, j'imagine. Oui, oui, ma chère Caroline. Alors, le monde de l'athlétisme est en deuil. Le grand Dick Fosbury vient d'effectuer son dernier saut en hauteur, mais malheureusement, il ne redescendra plus jamais, car son dernier matelas est un nuage. C'est immense sportif qu'est Dick Fosbury aura d'ailleurs marqué l'histoire de l'athlétisme, car son nom de famille, Fosbury, désigne maintenant la technique du saut en hauteur et son prénom Dick désigne... Bref, on va rester sur Fosbury. Delphine Vespiser, Miss France 2012, tourne actuellement une nouvelle émission dans un monastère qui sera diffusée prochainement sur C8. Oh non ! Oh non, oh non ! Qu'est-ce qui vous arrive, Geneviève de Fontenay ? J'ai pensé à tous ces pauvres moines. Mettre une Miss France dans un monastère, c'est comme agiter une entrecôte dans un resto vegan. Les habitus vont avoir sacrément la dalle. On a appris le décès de Claude Simonnet, présidente de la FFF de 1994 à 2005, et surnommé le président de la Coupe du Monde 98. Est-ce que vous voulez réagir, Aimé Jaquet ? Réagir ? Bien sûr que l'équipe va avoir une réaction. Claude, utile pour l'équipe, efficace, Coupe du Monde 98. Claude Simonnet, c'est la légende. Claude, c'est pas comme l'autre, la petite bonhomme Noël. Noël qui boit des coups et qui touche les petits culs. Venez pas m'emmerder, les gars. Venez pas m'emmerder. Dis-leur, Zizou. Ben, c'est vrai que Claude, c'était trois qualités. Mais aussi avec... Et bien sûr, surtout je me rappelle d'une super anecdote, c'est qu'un jour, c'est excellent, ça vous a plu. C'était très clair. Retrouvez Lebray Dufault avec Marc-Antoine Lebray, du lundi au vendredi à 8h15 sur RFM.